bonjour à toutes alors je suis alexia jadeau docteur en pharmacie et experte en aromathérapie aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mes astuces contre le syndrome prémenstruel et les règles douloureuses plus de 80% des femmes se plaignent de souffrir du syndrome prémenstruel ce qui est vraiment énorme mais combien en sont vraiment réellement atteintes à mon avis toutes les femmes en sont atteintes mais à deux degrés et des intensités variables pour certaines il s'agit de simples troubles de l'humeur voire d'irritabilité alors que pour d'autres le syndrome prémenstruel est un véritable calvaire le syndrome prémenstruel est généralement le plus pénible à la puberté et à la pré-ménopause que c'est à ce moment là que le taux de progestérone est le plus bas et le taux d'oestrogène du coup proportionnellement le plus élevé cependant une femme peut souffrir de ce syndrome quel que soit son âge vous connaissez toute l'expression de votre mari quand vous êtes irritable énervé agacé qui vous dit tu vas avoir des règles alors il n'y a rien de plus énervant que ça mais malheureusement ça arrive encore et en fait c'est exactement ça le syndrome prémenstruel les symptômes peuvent être très variés parce qu'il faut savoir qu'il existe plus de 100 symptômes différents du syndrome prémenstruel ça peut être de l'irritabilité de la nervosité des sautes d'humeur de la dépression de l'anxiété des troubles de la concentration des fringales donc mesdames si vous ruer sur l'alimentation ce n'est pas de votre faute c'est le syndrome prémenstruel des maux de ventre des maux de tête il y en a qui dans le syndrome prémenstruel vont vraiment se sentir fatigué mal de tête elle se réveille avec mal à la tête le matin se couche avec mal de tête le soir et ça pendant plusieurs jours des douleurs au niveau des jambes des douleurs au niveau des seins une baisse de la libido et là j'en ai numéré que quelques quelques-uns parce que souvenez-vous qu'il y en a plus de 100 et je pense que certaines d'entre vous se sont déjà bien reconnus dans ces symptômes et bien sachez que le syndrome prémenstruel ce n'est absolument pas une fatalité et que des solutions existent alors qu'est ce que le syndrome prémenstruel et quand est ce qu'il se déclare donc le syndrome prémenstruel se déclare quelques jours juste avant les règles donc durant la seconde moitié du cycle menstruel et ce qui le caractérise c'est qu'il va complètement disparaître avec l'arrivée des règles donc vous pouvez comparer ça à une bouteille de champagne que vous secouez 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 très fort donc on est sous tension sous tension sous tension mais très 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 fort jusqu'à ce que le bouchon de la bouteille de champagne saute que le champagne sorte de la bouteille et ça c'est très très imagé pour expliquer que c'est l'arrivée des règles et là on se sent déjà mieux donc le syndrome prémenstruel et c'est pour ça que ça s'appelle prémenstruel occupe la deuxième partie du cycle ça peut aller de deux trois jours avant l'arrivée des règles jusqu'à une semaine avant l'arrivée des règles ça dépend d'une personne à l'autre mais ce qui le caractérise c'est que dès que les règles arrivent il n'y a plus aucun symptôme présent comment soulager ce syndrome prémenstruel tout d'abord moi je vous dis toujours d'identifier ce qui se passe donc de savoir que c'est le syndrome prémenstruel de savoir que c'est qu'un état temporaire passager provisoire et que tout ira mieux dans quelques jours ça vous donne déjà beaucoup de courage et ça vous aide à affronter cette étape très désagréable pratiquer une activité sportive donc ça c'est prouvé l'activité sportive permet de diminuer les hormones qui sont responsables de ce syndrome prémenstruel la pratique d'un sport permet d'équilibrer oestrogène et progestérone donc vraiment la pratique d'une activité sportive est vraiment indispensable manger différemment donc il faut savoir que si vous avez une alimentation riche en graisses saturées avec des aliments frits des graisses animales des produits laitiers mais également une alimentation trop salée ou trop sucré vous mettez votre corps dans un état pro inflammatoire et vous allez encore aggraver l'inflammation le sel lui il va augmenter la rétention d'eau dans vos jambes dans votre corps et donc augmenter encore le gonflement des tissus et la douleur dans vos tissus éviter bien entendu les plats préparés prêts à l'emploi qui sont beaucoup trop sucrés et qui sont absolument totalement vide de vitamines et de minéraux privilégier une alimentation très riche en fruits et en légumes qui eux sont anti-oxydants anti-inflammatoires privilégier des huiles végétales polyinsaturées riche en oméga 6 comme par exemple huile de bourrache huile d'onagre qui en plus permettent de réguler votre bouleversement hormonal manger des petits poissons comme le macro les sardines pour augmenter votre taux d'oméga 3 qui a vraiment ses belles propriétés anti-inflammatoires en conclusion suivez le régime crétois qui a déjà fait ses preuves il faudrait le suivre bien entendu toujours mais en tout cas quand vous souffrez du syndrome prémenstruel c'est très important de suivre ce régime là mon premier conseil ce serait de consommer de l'huile d'onagre donc l'huile d'onagre contient de l'acide gamma-linoléique un précurseur des prostaglandines et qui donc a un effet anti-inflammatoire et régulateur hormonal elle permet de réguler les troubles de l'humeur les tensions dans les seins donc comment je vous conseille de les utiliser il existe des gélules d'onagre dosées à 500 mg et pendant cette deuxième partie de cycle prenez-en deux capsules matin et soir jusqu'à l'apparition des règles prenez-les de préférence au repas puisque comme c'est des huiles végétales c'est gras et donc ce sera bien mieux assimilé au repas qu'en dehors des repas donc un huile d'onagre le deuxième conseil que je vais vous donner c'est l'huile essentielle de sauge sclarée donc la sauge depuis la nuit des temps est une plante liée à la femme donc l'huile essentielle également c'est une vraie merveille de l'aromathérapie pour ce qui concerne le syndrome prémenstruel on peut également l'utiliser en phytothérapie ou sous forme de tisane tout ce qu'on veut la sauge est vraiment très très puissante moi ici je vais vous parler de l'huile essentielle de sauge et je parlerai de la sauge sclarée puisque la sauge officinale est plus toxique et que je préfère donc l'utilisation par précaution d'emploi de la sauge sclarée on pensait avant que l'huile essentielle de sauge sclarée était contre indiqué chez la femme souffrant d'antécédents de cancer du sein oestrogéno parce qu'on pensait que la sauge est plutôt la molécule de sclaréole qui fait partie de la composition de l'huile essentielle de la sauge sclarée avait une structure qui ressemblait aux oestrogènes et donc était capable de se fixer au récepteur aux oestrogènes pour donner un effet oestrogène like donc qui ressemble aux oestrogènes en fait on se rend compte maintenant qu'on s'est complètement trompé et que la sauge sclarée n'a pas son effet via le sclaréole et son action oestrogène like mais que c'est plutôt le linalol qui est responsable d'une action sérotoninergique de la sauge sclarée et pas d'un effet oestrogène like et sérotoninergique nous dit augmenter le taux de sérotonine donc en augmentant le taux de sérotonine on va pallier à quasi tous les symptômes du syndrome prémenstruel puisque souvenez-vous que la sérotonine c'est l'hormone de la joie de vivre et de la bonne humeur comment vous allez l'utiliser vous prendrez deux gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée deux gouttes d'huile végétale au choix et vous allez masser le bas du ventre vraiment je me levais un peu vraiment dans le bas de votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez voir que la sauge sclarée apporte déjà un super effet sur le syndrome prémenstruel une autre huile essentielle dont je voulais vous parler et qui est également associé associé à la femme est l'huile essentielle d'Ylang Ylang donc c'est cette belle fleur qu'on distille pour obtenir cette superbe huile essentielle elle a une action anti-douleur anti-spasmodique et calmante apaisante et donc elle fera également des miracles sur le syndrome prémenstruel je ferai exactement pareil qu'avec la sauge sclarée c'est à dire que j'en mettrai deux gouttes dans la main deux gouttes d'huile végétale et je pourrais la masser sur le bas du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre ou ce que vous pouvez faire pour être encore plus puissant deux gouttes de sauge sclarée deux gouttes d'Ylang Ylang quatre gouttes d'huile végétale et vous massez le tout sur le bas du ventre donc là ça sera vraiment très très puissant si vous voulez renforcer l'effet anti-spasmodique de votre préparation alors qu'on sait que l'Ylang Ylang a déjà un très bel effet anti-spasmodique pour celles qui suivent la formation vous savez c'est un anti-spasmodique estère de la catégorie des estères donc on sait qu'on peut renforcer l'effet anti-spasmodique en ajoutant un anti-spasmodique d'une autre catégorie et donc ici je vais aller rajouter un éther mon basilic exotique et donc je ferai plus plus au niveau de l'effet anti-spasmodique et comme on sait qu'on peut avoir des spasmes des douleurs au niveau du ventre je vais être très très puissante sur ce type de douleur et donc pareil deux gouttes de sauge sclarée deux gouttes d'Ylang Ylang et une goutte de basilic exotique ça fait cinq gouttes et je rajoute cinq gouttes d'huile végétale et je fais mon massage sur le bas de mon vent une autre huile essentielle dont je voulais absolument vous parler ici est mon huile essentielle de lentisque pistachier c'est une huile essentielle qui est peu connue parce que malheureusement c'est une huile essentielle qui coûte assez cher mais qui n'a pas son pareil comme décongestionnant veineux et lymphatique et donc vous pourrez l'utiliser en massage dans une huile végétale pour diminuer les tensions dans les seins la rétention d'eau et les douleurs dans les jambes et vous allez voir qu'avec l'huile essentielle de lentisque pistachier vous allez faire des miracles une dernière huile essentielle dont je voulais vous parler et qui est également un petit peu cher mais qui fait des miracles c'est mon huile essentielle de verveine citronnée la verveine citronnée a des propriétés vraiment calmantes contre les angoisses mais également antidépressives donc pour tout ce qui va être trouble de l'humeur dépression idées noires la verveine citronnée va être hyper efficace donc comment vous allez l'utiliser vous allez la diluer dans de l'huile végétale alors là comme elle coûte assez cher ce que je ferai c'est que je prendrai un petit flacon d'huile végétale par exemple de 10 millilitres et je mettrai 1% d'huile essentielle donc par exemple 0,1 millilitres de verveine citronnée et je remplirai à 10 millilitres avec une huile végétale au choix donc 1% c'est déjà bien parce que c'est vraiment l'odeur ici qui va nous apporter du réconfort 0,1 millilitres pour celles qui suivent la formation souvenez vous que 1 millilitre égal 33 gouttes donc 0,1 millilitres c'est environ 3 gouttes 3 gouttes de verveine dans mon flacon et puis je monte avec de l'huile végétale à 10 millilitres certaines trouveront que ça ne sent pas assez fort dans ce cas vous pouvez mettre par exemple 10 gouttes dans un flacon de 10 millilitres le tout c'est qu'ici c'est vraiment l'odeur qui vous nous intéresse donc ça ne sert à rien non plus d'aller gaspiller votre huile essentielle de verveine citronnée et donc comment je vais l'utiliser je vais l'utiliser au niveau de tout ce qui est point réflexe donc 4 gouttes sur les poignets je mets mes mains en cathédrale et je vais faire trois longues et profondes inspirations donc ça va m'apporter vraiment beaucoup de réconfort alors on sait que les poignets sont déjà en médecine chinoise des points d'acupuncture liés au stress vraiment très très efficace vous avez aussi le plexus solaire qui est un point réflexe très très important dont vous pourrez en appliquer là vous avez la plante des pieds et la gouttière paravertébrale donc de part et d'autre dans mon dos de la colonne vertébrale donc c'est tous des points qu'on peut travailler pour stimuler des propriétés calmantes apaisantes antidépressives avec cette huile essentielle de verveine citronnée avec ces quelques conseils j'espère vous avoir apporté quelques pistes pour que le syndrome prémenstruel ne soit plus qu'un vilain souvenir j'espère que ces explications vous ont plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo à me mettre un petit commentaire ou un petit like si ça vous a plu je vous remercie je vous souhaite une belle journée si cette vidéo t'a plu je te donne rendez vous dans quinze jours pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas n'hésite pas à commenter liker partager ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne abonne toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne et pour terminer si ce n'est pas encore fait je t'invite à télécharger ton cadeau tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo c'est ton guide il te livrera les neuf clés pour débuter avec les huiles essentielles en tout